Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais déjà dit que je ferais C'est donc la vidéo présentation du grooming bag les poneys de Zoé Donc ce groom bag c'est un groom bag semi rigide Avec une matière imperméable et ultra résistante Et un dessous encore plus résistant ici Comme ça Il a une poignée juste là Ainsi qu'une hanse comme ça Pour pouvoir le porter aussi sur son épaule La hanse elle peut se déclipser Et se mettre derrière ici sur les deux anneaux là Pour pouvoir l'accrocher au barreau du box hyper facilement Derrière on a d'ailleurs le détail Hashtag team les poneys de Zoé Brodé juste ici Sur les côtés on va retrouver Deux poches de chaque côté Où on peut mettre des bouteilles, des brosses Etc Devant on a la petite poche Avec le logo ici En gros les deux petites dips Avec le petit zédé des strass dessus Enfin je l'avais dit tout à l'heure Ce sont des gros zips Donc ils sont très résistants également A l'intérieur on retrouve plusieurs poches Cette poche ci est faite pour le téléphone Mais pour mettre aussi plein de trucs Les ciseaux Enfin bref Plein de petits trucs Une grande poche ici Pour mettre aussi plein d'affaires Et quand on ouvre Juste là A l'intérieur On retrouve déjà La trousse des poneys de Zoé Ici pour pouvoir mettre plein de petits trucs Comme les peignes Les bonbons Les élastiques Etc Là elle est toute neuve Donc elle est pas encore dépliée On a aussi un petit crochet Pour pouvoir l'accrocher Comme ça Une petite pochette Là pour mettre les petits trucs importants Qu'il faut surtout pas perdre Et après la grosse partie A l'intérieur C'est deux compartiments Comme ça Et la partie ici Est des scratchers Pour la vidéo présentation Du grand bag Et bah j'ai une petite surprise sur vous Donc il me faut deux personnes Donc en premier On a Lison Olivia Donc j'ai donné A chacune de mes enfants Un grand bag Et on va vous faire Un grand bag challenge Pour cette challenge Il faut aussi un arbitre Donc du coup Y'a Paul qui va faire l'arbitre Premier morceau du challenge On va répartir Toutes les affaires En quatre groupes Et au top départ Elles devront aller chercher Ces éléments Pour un grand bag complet Vous avez compris les filles Les filles Il ne va pas Les filles Il faut aussi La c'est un emballage vide c'est un petit pour les voitures ça c'est un piège quoi donc vous êtes prête pour la règle du jeu du premier challenge à mon top départ vous aurez 1 minute 30 chronométré par paul pour vous rendre à tous ou à ceux que vous voulez des quatre tas d'équipements vous pourrez prendre un maximum de 16 produits votre objectif c'est de faire un groom bag le plus complet possible d'accord tout ce que vous n'aurez pas ramené à côté de votre sac quand le top s'arrêtera c'est à dire si vous êtes là bas et que vous avez plein de trucs dans les bras c'est fini vous pouvez pas les garder d'accord donc tout doit être ramené à côté de votre sac au moment où le chrono s'arrête au bout d'une minute 30 j'ai une question ouais vas-y zoé question est-ce que on est obligé de faire un produit par un et le ramener à côté ou on peut prendre plusieurs trucs dans nos bras non vous pouvez prendre plusieurs trucs dans vos bras vous avez le droit de faire des allers-retours et si on peut tomber quelque chose on peut quand même le reprendre oui mais pas si c'est après une minute 30 ok paul est-ce que tu es prêt avec le chrono ouais 2, 1, parti go il faut un groom bag complet un complet c'est élastique ciseaux graisse pinceaux ciseaux graisse pinceaux je me suis dit il n'y a pas du déjeuner encore quoi ? non non c'était une frais vous avez été au dernier temps ? non mais ça se fait ah merde j'ai mis dans mon vétard donc on a hey zoé c'est bien débrouillé quand même zoé elle a les lingettes c'est déjà pas mal il n'y avait qu'un paquet de lingettes alors la sélection de zoé zoé elle a les bonbons ça c'est bien ça mérite des points quand même zoé elle a le pinceau aussi et les ciseaux et les ciseaux beaucoup d'exclus c'est pour ça que tu es allé aussi lentement zoé et ça c'est la sélection de olivia 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 elle a une sélection raccord au niveau couleur déjà je vous signale ça ça vaut des points que du rose dans la sélection d'olivia ok l'iso elle a le pinceau ok maintenant vous allez vite fait organiser vos affaires dans votre groom bag non ça c'est voilà vous organiser vos affaires vous nous montrez après votre groom bag donc du coup bah moi pour le groom bag évidemment il ya pas c'est moi qui l'ai conçu donc du coup forcément j'aime tout et j'ai vraiment conçu comme moi je l'aurais voulu donc du coup forcément bah tout me va chez ce groom bag ce qui m'intéresse c'est vraiment de savoir ce que les filles elles vont dire dessus parce que bah c'est ça un petit peu voilà pour voir un petit peu ce qu'elle elle en pense et comment elle elle l'organise et euh moi du coup je vais vous montrer un peu comment je vais organiser donc là quand je l'ouvre alors vous allez voir mais en fait enfin moi j'ai pas pris 16 produits mais ça fait un peu vite quand même il ya quand même beaucoup de place au final dedans donc déjà moi dans cette pochette là j'ai essayé de mettre les bonbons comme ça c'est hyper pratique et accessible ça évite d'avoir un gros pot partout aux écureuils cette trou ça prend vraiment beaucoup de trucs parce que je sais que moi d'habitude j'ai tous mes produits j'ai vraiment plein de trucs dedans donc voilà ensuite à l'intérieur ici j'ai la graisse à pied, le petit torchon, la brosse douce, le coeur pied, le... 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 mince la brosse magique la brosse magique voilà une autre brosse douce pourquoi j'ai pris deux brosses douce j'ai sais pas sur le côté de la brosse à crin parce que la brosse à crin faut toujours l'avoir à portée de main c'est hyper important le petit lustrant comme ça qui est vraiment très sympa un petit pinceau ici et si j'ouvre la poche devant on a les ciseaux un des mélans et le petit produit au monoeil qui fait briller les naseaux voilà ton arme secrète donc là pour le challenge grooming ton arme secrète c'est quoi ? euh... alors moi enfin ça va faire plaisir de ça mais moi dans ma tête quand je vois un grooming ce qui rend le mieux c'est les sabots donc du coup ça va être la graisse noire parce que ça rend trop bien surtout si les sabots du poney que je vais choisir ils sont noirs parce que ça va vraiment être trop classe alors du coup moi ce que j'ai pris et ce que j'aime beaucoup dans le sac c'est du coup il y a deux compartiments donc un compartiment où moi je mets les produits j'aime bien et du coup les brosses je mets les brosses les plus pratiques sur le côté c'est qu'on va utiliser le plus rapidement pour faire un petit pensage rapide au milieu du coup j'ai mis le petit gant et puis j'ai mis mon téléphone parce qu'il y a la petite pochette pour le téléphone donc ça très pratique et j'ai mis sur les côtés le démêlant parce que ça c'est un indispensable et le cure pied aussi moi mon arme secret bien évidemment c'est les paillettes parce que ça fait toute la différence au soleil alors moi du coup dans mon grooming bague j'ai mis donc à droite j'ai mis toutes les brosses dont je vais avoir besoin et à gauche les soins donc là j'ai pris deux villes pour les pieds après dans les côtés j'ai mis donc un démêlant paillettes et là c'est un détachant du coup toujours super pratique et là j'ai mis le cure pied et bien sûr le petit divix pour faire joli dans la poche de devant du coup j'ai mis donc un peigne soit pour faire les crins et tout c'est super pratique et bien sûr les lingettes toujours bien pour nettoyer voilà et donc j'ai mis mon téléphone dans la poche du haut qu'on peut mettre là aussi yes et ton arme secrète là pour ce pensage ? bah moi ça va être un peu la même chose que Zoé j'adore les pieds donc du coup je vais pouvoir faire magnifique avec ça yes deuxième épreuve vous allez avoir exactement 10 minutes pour réaliser un pensage complet sur un poney que vous allez tirer au sort 10 minutes 10 minutes de ma vie pensage et toilettage quoi ? ouais ouais vous pouvez naté et tout ok ? donc là il faut être en train de prier que vous allez tirer au sort un poney avec une bonne crinière alors moi tirer au sort vous avez tapioché quoi ? j'ai filé ! bon bah voilà le suspense est levé Zoé t'as tiré qui au sort ? moi j'ai pas cuit ? Olivia moi j'ai filé Elison trop bien bon vous allez chercher les poney que vous avez tiré au sort nous on va noter vos sélections groom bag j'en profite pendant qu'on va chercher les chevaux pour vous dire que du coup en ce moment sur le site internet il y a une offre spéciale sac de pinçage pour tout achat du sac de pinçage vous avez un tapis à moins 50% le tapis de votre choix dans la gamme les poney de Zoé sauf le tapis champion sinon entre le poney boom, le capsule, le team les poney de Zoé et le Magicify vous avez le choix un sac de pinçage à acheter un tapis à moins 50% donc Paul toi qui est un petit pro du grooming là tu sais tout ce qu'on doit trouver dans un groom bag oui d'accord donc là tu vas pouvoir évaluer qui est-ce qui a vraiment tout donc vas-y regarde ça c'est le sac de Zoé il y a de la graisse en pinceau des chiseaux par contre t'as un truc pour bronzer là moi lui je dis 9,5 9,5 sur 10 ou 9,5 sur 20 ? 9,5 sur 20, euh 10, 10, 10 qu'est-ce qui manque alors dans ce groom bag d'après toi ? elle a bien un coeur-pied là dedans ça c'est essentiel est-ce qu'elle a des élastiques à natter ? non c'est ça qui manque est-ce qu'elle a un doudou de sac de pinçage ? non plus elle a pas ça ah il manque deux trucs alors 9,25 tout ça 9,25 elle a un des mêlants ? ouais il y a un des mêlants ok donc il y a tout sauf les élastiques il y a un peigne à crinière ? ouais ah bien ok il y a une grosse sac à toi bonne sélection du coup on passe au sac suivant ? ouais sac suivant mais c'est pareil qu'est-ce qu'on a dans le sac d'Olivia ? c'est tout l'instagram quand même hein qu'est-ce qu'il y a dans le sac d'Olivia ? bon là il y a un téléphone pour faire des ski stories là il y a un paquet toutes les brosses donc là on a bien le doudou de groom bag quand même il y a toutes les brosses là ? euh il y a un cure-pied chez Olivia ? il est oui bien ah il y a pas de brosses à craint ah le brosses à craint ça craint et là dedans il y a rien ici 8 ok là je suis gentille quand même je sais pas tout ça j'espère que je sais pas quand c'est quand même qu'est-ce qu'on a chez Lison ? il y a ailleurs il y a ailleurs ah ouais ok bon alors il y a des lingers là dedans il y a rien non plus et le téléphone moi je pense que c'est bien mais il y a rien dans la trousse et il y a pas de brosses à craint c'est pas une brosses à craint par contre elle a deux huiles quand même et elle a un détachant elle a un détachant des lingettes et du démêlant je veux dire si avec ça elle est pas propre euh 9 et demi oui pas mal ok donc Paul t'as mis ton classement après la première épreuve ? en tête c'est Lison ouais en deuxième c'est Zoé et en troisième Olivia d'accord et tu peux nous donner les notes ? Lison elle a eu 9 et demi Zoé 9,25 et Olivia 8 ok bah Olivia va falloir que tu te défonces sur le bon sage ça reste rien donc là c'est Bacchus le poney de Paul du coup et moi je vais brosser je vais vous donner le table départ pour 10 minutes c'est pas ça pour le poney hein avec ta bombe là tu vois 3,2,1, GO ! eh fais le go mon poney là Allez, allez, on se dépêche ! Allez, allez ! Mais trop bien ! C'est d'huile noire ! Je suis désolée, Liso avait gagné, elle a d'huile noire ! Mon conduit, elle a cassé ! Je suis désolée, je suis désolée ! Il faut que je me rattrape, j'ai eu un pont de 8 là ! T'as mis du mon oeil partout ? T'as mis du mon oeil partout ? Oui ! Du coup il sent bon, il sent la plage, c'est ça ? Allez, on se dépêche ! Il reste une minute ! Une minute ! Il a une très belle tête ! 6 ! 9 ! 8 ! 7 ! 6 ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! C'est fini ! Bon alors elle a des beaux pieds ! T'as soulevé pour voir si c'était graissé en dessous ? Elle a pas trop de nez ! Elle a pas trop de nez ! Il est petit ! Elle est toute propre donc ça va, mais bon elle a un peu de mouche, ça veut dire qu'elles sont pas très bonnes ! Elle a pas trop d'oeil ! Elle a pas la clignure très droite ! Elle a pas la clignure très droite ! C'est bien ça ! Elle a un petit peu de poussière quand même ! Et de la queue il y a un petit peu de neuf ! Et le licol il est un petit peu de blanc ! Bon moi je vais dire... Quoi ? Je vais dire 8,5 ! 8,5 sur ta ponette ! 8,5 sur ta ponette ! Là ! 8,5 sur ta ponette ! Lison ! T'es contente ? Ok ! Filae ! Attendez moi je l'ai mis au soleil quand même ! Filae elle dort ! Non Filae elle dort pas ! Non Filae elle dort pas ! Elle a eu ton la pilote ! Olivia va la mettre au soleil pour qu'elle brille des mille feux ! Bon moi je dis qu'elle a des belles pattes ! Des bons sabots mais... Que t'avais pas de... De pince... De pince ta faute ! Mais elle a pas une très belle clignure ! Et puis... T'as pas une très belle clignure ? Ben attends ! On va pas regarder ! Ben regarde ! On est par le tour ! Il brille beaucoup hein ! Je trouve que c'est un peu girly elle brille mais c'est bien ça ! Ben oui c'est bien c'est bien ! Avec la clignière un beau toupé ! Ben Nicolas sa taille ! Parce qu'au début il était pas sa taille ! La queue elle est démêlée ? Ah 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 non ! Elle est pas démêlée du tout ! Non ! Bon ! Ça vaut un... Non c'est bien ! Ah oui ! Ok le cheval que Zoé a brossé pour Paul ! Il est tout joli ! Il a pas de crotte de nez ! Ni de crotte d'oeil ! Il a des beaux sabots mais... Il sent super bon aussi ! Il sent le monoeil aussi ! Mais vu que t'avais pas d'huile et ben t'es obligé de faire au noir sur les pattes blanches sur les sabots blancs alors c'est pas trop bon ! La queue elle est bien démêlée ! Ta clignière elle est bien droite ! Elle m'a tombé attendez ! Bon on laisse ça ! Hop ! On l'a pas ! Mais la tête droite ! Elle est bien là ! C'est bon elle est nickel ! Elle est belle ! On peut s'aimer niquer la couper alors ! Ça va elle est belle ! Venez voir ils sont très bons ! C'est vrai ou pas ? Oui c'est vrai ! Sors le ? Ouais ! Effectivement ! Il va prendre un petit coup de soleil je pense ! Ouais 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 ! Il est dressé sous les sabots ! Il a pas trop de crotteur ! Alors moi je trouve que c'est bien ! Elle est très chère ! Il soulève les sabots ! Il y a rien ! Un 9,5 ! Ouais ! Vas-y ! 8,25 c'est bien quand même ! Donc lui il y a 9,5 ! Ouais ! Extra ! Il s'y a tout le temps les oreilles en avant ! Et je l'ai des plombons aussi ! Il a eu des bonbons en plus ! Ça c'est quand même très bien ! Il a une colle il est tout propre ! T'es impartiale un peu la Paul ou quoi ? Pas du tout ! Là c'est Mérine et bien lui ! Donc 9,5 ! Ouais ! OK ! Note 2 ! À la fin de la deuxième épreuve ça fait la classement provisoire avec Zoé qui est en tête ! Elle a 18,75 ! En deuxième c'est Lison ! Elle a 18,5 ! Ouais ! Ouais ! Et en troisième c'est Olivia ! Elle a 17,25 ! Ça se voit que Lison et Zoé elles sont là toute la semaine qu'elles dorment là ! Parce que Paul il a un peu peur que personne ne va l'aider ce soir pour préparer le lit je crois ! Si, si, si ! J'ai pas peur ! Donc pour la troisième et dernière épreuve vous allez avoir là une petite dizaine de minutes, vous prenez le temps dont vous avez besoin, vous devez réaliser une story Instagram sur le Groombag et le pensage que vous venez de faire ! Donc allez-y ! C'est parti ! Story ! Allez-y ! Donc du coup Paul tes impressions sur la story de Lison ? Elle est bien mais j'attends de regarder les autres stories pour noter parce que c'est pas très bien ! Vas-y ! Vas-y ! Story de Zoé ! Vas-y Paul dis-nous ce que tu penses de la story de Zoé ! Elle trouve bien parce qu'elle a filmé à tous les moments où elle brossait et je trouve que c'est bien ! Du coup Olivia tu montes ta story à Paul ! C'est ta tête ! Paul je vois rien ! Oh mon dieu c'est incroyable ! Moi c'est rapide ! Je crois que c'était tout parfait et que c'était rapide donc c'était bien ! Mais t'as pas trop expliqué ce que tu faisais mais c'est vrai ! C'est pas grave ! C'est pêchu quand même ! Ouais de ouf c'est trop bien ! Moi j'essaie d'autres que je vais mettre maintenant ! Paul du coup tu vas nous annoncer d'abord le classement des stories avec les notes et puis après on fera le classement général ! En premier c'est Lison et Olivia elles sont pareilles elles ont eu 10 ! Et Zoé elle a eu 9,85 ! Ça existe ça ? Ouais j'existe ! J'existe ! C'est tout bon ! On va les aimer hein ! Ah 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 ! Dieu mon fou ! Donc du coup vous allez pouvoir dire en commentaire si vous êtes d'accord avec le classement de Paul et si j'aurais dû être première vous avez intérêt à faire gaffe à ce qu'il vous dit déjà ! Et puis voilà ! Tout ça pour vous dire que du coup le sac de plantage il est en vente actuellement sur mon site internet que vous pouvez le retrouver il y en aura pas pour tout le monde donc ceux qui le veulent vraiment il va falloir quand même se dépêcher un petit peu ! Et en plus en ce moment il y a une offre de lancement si vous souhaitez également le tapis vous pouvez acheter votre grombac et en plus un tapis à moins 50% ! Donc c'est parti ! Tout sur le site ! Allez go ! Et puis j'espère cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du grombac également ! Et puis moi je vous donne dans la prochaine vidéo et je vous fais tous de grands bisous !